Quatre grands écosystèmes marins très productifs bordent les façades intertropicales ouest des grands continents. Parmi eux, prenons l'exemple de l'écosystème du courant de Humboldt qui borde les côtes du Chili et du Pérou. Cet écosystème est de loin celui des quatre qui produisent le plus de poissons. Avec moins de 1% de la surface océanique, il fournit 15 à 20% des capnures maritimes mondiales. Il s'agit surtout de poissons dits pélagiques, c'est-à-dire vivants en pleine eau, tels que l'anchois, la sardine ou le chinchard. Cette richesse provient du mécanisme aussi connu sous le nom d'upoêling. Celui-ci est provoqué par les vents alizés qui vont induire au niveau des plateaux continentaux des remontées d'eau profonde, froide et surtout très riche en sel minéant. L'arrivée de ces sels nutritifs dans la couche de surface de l'océan éclairée par le soleil a le même effet fertilisant que l'épandage d'engrais dans un jardin. Il s'ensuit une production biologique forte assurée par le phytoplankton, ces algues microscopiques contenant de la chlorophylle. Ces organismes sont alors broutés par diverses espèces de zooplankton. Ce plancton animal est pour l'essentiel composé de minuscules crustacées qui à leur tour vont servir d'aliments aux poissons pélagiques. Ces derniers seront enfin la proie de prédateurs supérieurs situés tout en haut de la chaîne alimentaire, comme les thons, les oiseaux ou les mammifères marins. Ce schéma donne la représentation classique d'une chaîne alimentaire linéaire. Cependant, la réalité marine est bien plus complexe. Il faut prendre en compte non seulement un plus grand nombre de maillons, mais surtout les courts-circuits nombreux et les prédations mutuelles. Dans le milieu marin, c'est avant tout la taille qui structure la prédation. Les petits poissons sont mangés par les gros. Or, lorsque ces derniers sont encore au stade d'œufs, de larves ou d'alevins, ils peuvent être dévorés par les petits. On parle alors de réseau trophique. Aux échelons intermédiaires de ce réseau, on trouve un nombre d'espèces limitées, telles que l'anchois et la sardine. Ces espèces sont cependant présentes en grande abondance. De ce fait, elles jouent un rôle central dans le fonctionnement de l'écosystème et sont intensément exploitées. Dans son état naturel, ce réseau est soumis à des fluctuations d'une année à l'autre, avec en particulier le phénomène El Niño et à des changements à échelle décennale. De plus, cet écosystème est actuellement modifié par le changement climatique et par l'exploitation, en particulier la pêche, qui modifie bien évidemment son organisation. Dans ce contexte, l'Institut de la mer du Pérou et l'IRD effectuent des recherches à la fois intégrées et comparatives. Intégrées car on prend en compte le climat, la dynamique de l'océan, la dynamique des organismes et l'effet de la pêche. Comparatifs car pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes de polling, on applique les mêmes méthodes dans les différents écosystèmes. Les mêmes méthodes d'analyse statistique, de modélisation ou de traitement des données satellitales. Sous-titrage Société Radio-Canada